... Hey ! Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe C.A.R.V qui est divisé en deux parties. Dans cette partie, nous allons parler uniquement des news. Il n'y a pas eu tant de news que ça a durant ces 15 derniers jours. On a eu beaucoup de news concernant Limited Run Games, mais on a eu aussi quelques autres informations qui ne sont absolument en aucun rapport avec Limited Run Games. Utawareru Mono, le masque de la vérité, a eu sa date de sortie confirmée pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Il sera disponible le 5 septembre prochain au prix possiblement de 40€ sur PS Vita et sûrement un petit peu plus cher sur PS4. Malheureusement, en Europe, le jeu ne sera disponible qu'en version dématérialisée sur PS Vita. Contrairement aux USA qui disposeront d'une édition en plus limitée, Day One, qui contient une taille de coussins et un boîtier spécial qui ressemble à un fourreau. Et quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup de news puisqu'on va maintenant passer aux sorties Limited Run Games qui ont été annoncées. Alors, comme je vous l'avais dit il y a 15 jours concernant le jeu Dimo The Last Restore, le jeu a une version physique en édition limitée. Et j'en étais sûr à 99%, c'est chez Limited Run Games. Comme attendu, ce sera vendu à 24,99$ normalement. Sauf s'ils se disent, comme pour certains jeux comme Aqua Kitty DX qui vaut moins de 7€ sur le PlayStation Store, ils ont vendu ça à 25€. Ils ont annoncé Darius Burst CS qui sera disponible le 23 juin sur PS Vita. Ils ont déjà sorti le jeu sur PS4 il y a quelques semaines de cela. Le jeu n'a pas été annoncé en édition collector, à moins qu'il n'y en ait une au dernier moment. On n'a aucune information concernant cela. Et il sera vendu au prix de 49,49$. Ça fait cher. C'est leur deuxième jeu le plus cher après la version PS4 et le jeu le plus cher sur PS Vita. Et qui détrône Ray Gagant. Qui avait été vendu au prix de 39,99$. Et pour terminer, avec Limited Run Games, ils ont reconfirmé qu'ils avaient une édition limitée pour Rabiribi. Mais bon, il y a une petite couille dans le potage. Puisque cette édition n'est pas très limitée. Pourquoi ? Un peu comme Dimo qui est disponible en version anglaise en Asie. Ce qui est la même version normalement que ce qu'on a nous en Europe. Mis à part qu'en Asie, ils ont le droit à un petit collector un peu plus rare. Avec quelques items en plus dedans. Donc le Rabiribi qui a été annoncé, confirmé, mais avant tout leaké en Australie, en Allemagne, en Angleterre. Et je ne suis plus sûr pour l'Italie. Mais il a été leaké dans pas mal de pays. En étant édité par Picube. Picube qui vient de sortir Akiba's Beat. Dont l'édition limitée est juste ici. Leur dernier jeu sorti à l'heure actuelle sur PS Vita. Ils ont annoncé Rabiribi. Et donc, ce qui fait que c'est juste le jeu. Si on écarte toutes les versions Asia des jeux Limited on Games qui sont sortis. C'est le jeu le moins limité de chez Limited on Games. Et en plus, sur le site Rise Digital qui est une filiale de Picube. Il y a juste la version PS4 qu'ils ont listée. Mais attention, avec une particularité. C'est que pour 30 livres, vous avez la soundtrack du jeu avec. Et ça, c'est plutôt pas mal. Chose que ça ferait 40 euros, je pense, pour l'Europe. 40 euros avec la soundtrack sur PS4. Et peut-être aller 30, même si je pense plus que ce sera aussi du 40 euros sur PS Vita. Pour ne même plus qu'un Limited on Games avec la soundtrack en plus, j'ai envie de dire. C'est très bien. Pas besoin d'attendre 500 000 ans pour avoir un jeu avec Limited on Games. Il faut savoir qu'ils mettent beaucoup de temps à livrer. Juste par exemple, le Ray Gaggan que je vous ai montré. Je viens juste de le recevoir. Alors que ça fait un mois, voire plus d'un mois, qu'ils l'ont sorti. Et qu'ils ont mis juste énormément de temps avant de le poster. Bien sûr, comme à chaque fois, quand ils postent soi-disant quelque chose, ils envoient un shipping confirmation. Sauf que le jeu n'est pas envoyé du tout. Quand vous recevez ce mail, attendez encore 10 jours avant qu'il soit réellement envoyé. Bref, sur ce, ce nouveau numéro est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous retrouve prochainement. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501